Bonjour, je voulais vous présenter un objet que je viens de réaliser pour MaxMSP. C'était un essai, puisque c'est le premier que je réalise vraiment sur ce modèle avec du C en modèle external. Bonjour, je vais vous présenter très rapidement un objet que je viens de créer pour MaxMSP qui fait en fait un lissage de données. C'est très utile notamment pour travailler avec des capteurs comme les Willmots ou des capteurs accéléromètres qui vont fournir eux des données qui sont brutes et assez bruitées de manière générale. Donc c'est un objet que j'ai programmé dans Xcode en C, c'était la petite expérience du jour et exporté après comme un external pour Max. Donc on va activer ici, dans cette zone, quelque chose qui va simuler en fait les données bruitées d'un capteur. Donc on a des valeurs de 0, enfin de moins 127 à 127 qui sont bruitées. Et en passant ici par l'objet Smooth, on voit que la courbe se lisse en fonction d'un facteur que je peux régler à loisir. Donc quand je vais vers le chiffre plus grand, on a les données de base. Si je vais vers 0, en fait, on va avoir un lissage tellement fort que le chiffre ne bouge plus du tout. Et sur des valeurs intermédiaires, entre 0,40 et 0,10 à peu près, on va avoir un lissage qui peut être totalement exploitable et qu'on va pouvoir régler en fait en fonction de la fréquence du bruit dans les données d'horizon. Cet objet-là fonctionne avec en entrée des entiers, des flottants ou des listes. Ici, on peut voir du coup une liste de 4 entiers que je génère pareil avec une méthode bruitée et en dessous, la liste qui est lissée. Je peux activer ou désactiver ce lissage à loisir. Ça, c'est assez pratique aussi pour éventuellement travailler avec les données brutes ou pas selon les moments d'un spectacle ou selon les utilités qu'on peut avoir dans un patch. On peut voir ici également quelques attributs qui sont actifs. Notamment le fait de rendre actif ou pas, comme je viens de le dire. le facteur de lissage et le fait de forcer ou pas la sortie des données en flotte. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on a des valeurs en entier, en entrée, on va pouvoir se retrouver soit à avoir des valeurs entières en sortie et donc ignorer un certain nombre des éléments de lissage qui peuvent être produits quand le calcul se fait avec la moyenne. Ce n'est pas une moyenne, mais c'est un peu la même chose. Voilà, donc vous voyez ici les références de l'objet. Son fonctionnement. Voilà, j'espère que ce sera le premier d'une longue série d'objets. Maintenant que je commence à voir comment on programme, il ne reste plus qu'à engranger les nouveaux objets. A très vite, donc.